Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or selon Earl Nightingale en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis, qui était Earl Nightingale et enfin ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui était Earl Nightingale ? C'était une personnalité de la radio américaine, écrivain, conférencier respecté et un autor. Il a été nommé notamment doyen du développement personnel puisque c'est l'un des premiers à avoir commencé ce partage de développement personnel. Il était la voix au début des années 1950 de Sky King et animait l'émission de radio WGN. Earl Nightingale, si tu ne le connais pas, est très souvent associé à Jim Rohn, Bob Proctor et différents mentors du développement personnel qui se sont révélés juste après avoir découvert ces personnes qui étaient influençables et qui étaient motivantes au même titre qu'était Napoleon Hill. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Earl, c'est d'améliorer votre attitude. Tu l'as certainement déjà observé, mais en fonction des situations que tu rencontres, ton attitude va modifier les résultats de la situation que tu rencontres. Par exemple, dans une attitude physique, on peut imaginer le fait que tu vas, par exemple, comme c'est très souvent coutume de découvrir, prendre un billet d'avion avec une compagnie low cost et au moment d'arriver à l'embarquement pour finalement entrer et prendre ton avion, tu vas vouloir retirer tes billets et tu vas te rendre compte qu'on va te faire payer des suppléments pour ta valise, pour éventuellement t'enregistrer parce que tu n'as pas pu le faire en ligne et que tu vas leur payer beaucoup plus de choses. Ton attitude va tout de suite devenir comme si tu étais scandalisé, comme si tu t'étais fait arnaquer outrageusement et du coup tu vas te mettre dans une attitude vraiment négative et qu'il y a de quelqu'un qui va être, on va dire, qui peut être quelqu'un de méchant. Alors que tout simplement tu pouvais d'un coup accepter la situation telle qu'elle est sans modifier ton attitude et valoriser le fait que je ne suis pas au courant, je n'ai pas pris ta attention à ça, je porte la responsabilité de cette chose-là. Quel que soit le coût physique ou financier que cela représentait, le fait d'améliorer ton attitude quand elle soit physique ou qu'elle soit non physique, non visible par les autres, va te permettre de modifier ton niveau de réussite dans ta vie. Deuxième règle d'or, c'est reconnaître les opportunités. Une attitude, une règle importante dans une vie, dans une réussite, lorsque l'on veut avoir des résultats qui soient en tout cas excellents pour nous, pour soi, c'est de reconnaître les opportunités qui se dressent face à nous dans les situations que nous rencontrons. Par exemple, on voit souvent des modifications petites mais qui ont un sens dans des organisations, lorsqu'on est salarié, on voit une personne qui pose une démission, qui s'en va et donc toute la cohésion groupe est modifiée par une seule personne, quelle que soit l'influence qu'elle avait dans le groupe en question. Donc, c'est important de reconnaître aussi une opportunité. Dans tout petit changement, vous allez pouvoir en tirer une opportunité pour vous si vous saisissez comment vous pouvez vous placer dans ce nouvel environnement. Troisième règle, c'est exercer votre esprit. Exercer votre esprit à différentes possibilités. Quand vous jouez aux échecs, par exemple, ou vous jouez à un jeu de façon générale, vous allez imaginer ce qui peut se passer par rapport à un mouvement que vous allez faire et les réactions qui vont être mesurées par les autres personnes. Dans un jeu, on va avoir des réactions qui sont anticipées, qu'on peut vraiment imaginer. Dans la vie, on peut vraiment imaginer toutes sortes de réactions. Et donc, d'exercer votre esprit à différentes situations, à différentes probabilités que les choses se passent et surtout qu'elles se passent à votre faveur. Quatrième règle d'or, c'est investissez en vous. Le meilleur investissement que vous pouvez faire n'est pas d'acheter quelque chose, un bien matériel, mais d'être vraiment dans le fait d'investir en vous par la lecture, par la réflexion, par des choses qui vont permettre de vous développer et de ne plus avoir les mêmes pensées que vous avez hier, mais que vous les transformez en ayant de nouveaux mots, une nouvelle façon d'appréhender, une nouvelle conception du monde, une nouvelle réflexion sur des choses ou une nouvelle connaissance de quelqu'un qui a réussi quelque chose que vous aimeriez faire. Cinquième règle d'or, c'est augmenter votre service. Comment pouvez-vous servir plus de monde dans votre environnement ou dans votre vie de manière générale ? Quelles sont les personnes que vous ne servez pas aujourd'hui ? Et comment vous pourriez les servir ? Par quelle attitude, par quelle habilité ou par quelles compétences que vous devriez acquérir ? Comment pouvez-vous augmenter votre service ? Sixième règle d'or, c'est rester et devenez irremplaçable. Dans les environnements que vous fréquentez, devenez une personne qui va être irremplaçable, quel que soit le travail que vous occupez, soyez à la personne à grande valeur ajoutée, une valeur sûre qui devienne vraiment irremplaçable. Même si le dicton personne est irremplaçable, devenez cette personne qui est quand même irremplaçable. Septième règle d'or, c'est ne suivez pas le suiveur. Il y a toujours des personnes qui suivent un mouvement et qui finalement ne découvrent pas leur propre personnalité par rapport à un mouvement donné. Et ce qui est intéressant, c'est toujours suivre le mouvement, mais pas suivre un suiveur. Suivre en fait un mouvement, c'est comprendre une dynamique qui est en train de changer, quelque chose change et ne pas finalement suivre quelqu'un qui a compris une situation, mais de devenir une personne qui a compris la situation et qui choisit de prendre un chemin, peut-être à côté d'un suiveur qui suit comme vous un mouvement ou peut-être dans un autre chemin où il n'y a pas encore de suiveur. Huitième règle d'or, c'est traiter bien vos clients. Vos clients ne sont pas forcément des personnes qui vous achètent des choses. Vos clients sont des personnes qui vous apprécient. Vos clients sont des personnes qui aiment vous rencontrer, vous inviter à des soirées ou vous voir régulièrement. Ces personnes-là, elles vous aiment, elles vous apprécient pour ce que vous faites, qu'elles vous payent ou pas. Et donc, vous devez très bien les traiter, quelle que soit votre attitude ou en tout cas, les situations que vous rencontrez dans votre vie. Neuvième règle d'or, c'est apprenez à résoudre des problèmes. Devenez quelqu'un qui résout des difficultés, résout des situations qui sont problématiques par rapport au contexte dans lequel elles se trouvent. Parfois, un problème, c'est d'arriver deuxième à une course. Ça veut dire qu'on n'a pas pu réussir à arriver premier, la chose est passée et ça peut être un problème. Donc, comment résoudre ce problème ? Pour être premier, la prochaine course, il faudra avoir un entraînement plus important ou en tout cas avoir une énergie ou être entraîné d'une manière différente pour avoir des résultats encore différents. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est nous devenons ce que nous pensons. Si tu penses systématiquement et quotidiennement que les choses ne vont pas tourner à ton avantage dans ta vie, eh bien, sois sûr que tu vas avoir cette réalité qui va s'exprimer. Au contraire, si tu es sûr que chaque jour, les choses vont t'aller de mieux en mieux, que chaque jour, tu vas améliorer ta qualité de vie, que chaque jour, tu vas réussir à profiter davantage de ta vie, figure-toi que ce qui va se passer, c'est que ça va devenir réel et ça va bien devenir le cas. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on passe à la dernière slide, j'aimerais te poser cette question. Que retiens-tu de cette vidéo ? Dis-le-moi dans les commentaires pour qu'on commence ensemble à discuter. C'est enfin maintenant la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, tu trouveras dans la description 7 secrets pour progresser dans ta vie, une vidéo privée que je t'envoie instantanément lorsqu'on tu m'en fais ta demande. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.